La voiture reste le moyen de transport le plus populaire pour accéder au site de la Jalsa Salana dans la campagne anglaise. Pendant trois jours, plus de 4500 voitures feront des va-et-vient de et vers Hadikatul Mahdi. Mais pas que. Des bus, des voitures, des coachs, des motos et même des vélos sont de la partie. Le responsable de la zone de parking principale nous explique les tenants et les aboutissants de la gestion du trafic sur le site. Je m'appelle Ibatul Moussenabine et je suis responsable du parking de Hadikatul Mahdi. Le parking est divisé en huit zones. Trois sont réservés pour les personnes en situation de handicap et les cinq autres pour les travailleurs et ceux qui ont un badge vert, donnant accès au parking général. Nous avons trois aires de stationnement. Celle-ci est la plus grande, c'est celle de Hadikatul Mahdi. Le parking est géré de plusieurs façons. Nous avons une équipe trafic qui est responsable de la gestion du trafic entrant et sortant de la zone. Puis nous avons l'équipe parking qui est chargée de s'assurer qu'une fois arrivée dans la zone, une voiture puisse être acheminée jusqu'à l'emplacement où elle doit stationner. Cela le plus rapidement possible et sans occuper trop de place bien sûr, parce qu'on a un manque d'espace ici. Et à la sorgue de s'assurer que tout le monde sorte dans un délai convenable, mais aussi que le flot sortant ne gêne pas les voisins et d'autres usagers de la route. Nous avons plusieurs carrefours et dépendant du flux du trafic, dépendant des besoins de l'heure et à quel point les aires sont bouchées, on décide quel carrefour on va utiliser et on opère selon ces critères. Dans l'ensemble, nous avons une capacité de stationnement de 4 500 voitures, 5 000 étant vraiment le nom maximum qu'on peut accommoder. Et tous les jours, c'est environ 3 000 voitures qui entrent et qui sortent. Nous allons améliorer le trafic sortant cette année, car c'est ceux-là qui causaient des embouteillages, en particulier en ce qui s'agit des aires de stationnement. Et grâce à cette nouvelle approche stratégique, nous espérons qu'il n'y aura plus trop d'attentes à la sortie. Nous allons travailler avec plusieurs départements et utiliser plusieurs sorties différentes cette fois. On va voir comment cela fonctionne. Il y a 3 aires de stationnement réservées aux personnes handicapées. Nous faisons de notre mieux pour nous occuper des personnes en situation de handicap et dépendant de leurs besoins, nous leur fournissons également un service spécial. Par exemple, nous avons mis en place une navette pour elles et nous portons leurs affaires et les ramenons jusqu'à l'attente principale. Alhamdoulilah, nous avons une application qui est disponible à la fois sur l'App Store pour l'iOS, et sur Google Play Store pour les Androids. Les gens seront ravis d'apprendre que c'est une application offline, donc on n'a pas besoin d'être connecté à Internet pour l'utiliser. Chaque année, un grand nombre de gens ne retrouvent plus leur voiture parce que le site est vraiment énorme et les gens ne se souviennent plus où ils sont garés. Il y avait un réel besoin pour les gens de pouvoir retrouver leur voiture. Comme il n'y a pas de GPS et pas d'Internet, nous avions besoin d'une solution hors ligne. Donc, nous avons eu l'idée d'utiliser les QR codes. On peut scanner un QR code et comme chaque zone est divisée en 4, 6 ou 9 sections, dépendant de la taille de la zone, cela permet de réduire la zone de recherche. Donc, Inch'Allah, ce sera plus facile de retrouver sa voiture. On va tester cette année et les gens sont vraiment intéressés par cette application. Depuis l'App Store, par exemple, vous devez chercher Gelsa Parking, quel que soit le téléphone que vous possédez. Le logo de l'application est celui de la Gelsa. Téléchargez l'application, lancez-la et vous aurez deux options. Scan ou Gelsa Location. Si vous appuyez sur Scan, vous devez autoriser l'accès à votre caméra. Sur le site, vous verrez des QR codes affichés comme celui-ci. Si vous le scannez, il vous donnera l'année de la Gelsa et la zone où vous avez garé votre voiture. Et il affichera l'heure et la date également. Sous-titrage Société Radio-Canada